Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière édition de la semaine de votre Mini Tilt avec trois infos locales et positives comme d'habitude. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui sous vos yeux ébahis, Monsieur Sylvain Desclous, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Pas mal. Sylvain Desclous, pourquoi je suis très contente de vous le présenter aujourd'hui ? C'est parce qu'il est réalisateur de documentaires. On s'est déjà vu pour le précédent. On va vous parler de celui qu'on va diffuser demain soir sur TV Tourval de Loire en première diffusion. Ça s'appelle « À la conquête de Preuilly ». Ce sera notre prime time. C'est ça, on va en parler tout à l'heure. Les coulisses de l'élection à Preuilly-sur-Claise dans quelques instants. Et puis chaque jour, on vous parle de culture dans cette émission. Aujourd'hui, c'est musique, concerts, même avec Ludo Gé. Salut Ludo. Salut, bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu à ma commande de chronique. J'avais envie de découvrir cette boîte à outils produite par le Goat Club. Mais c'est quoi le Goat Club ? On va le découvrir ensemble. Et Sophie Errard complète ce plateau. Bonjour Sophie. Bonjour Émilie. Bienvenue sur le plateau aussi. Toi, tu vas nous sauver la vie en ce moment, puisque tu es notre pro de l'organisation et du rangement. Quelques conseils tout de suite avec Sophie pour bien vivre cette situation ensemble à la maison. Eh bien oui, parce que ça fait une semaine déjà maintenant qu'enfants et parents cohabitent sous le même toit, en télétravail, en téléécole. Et puis après deux semaines de vacances, il faudra les occuper. Ça crée quelques tensions, ça désorganise tout le quotidien. Et même si on l'a déjà vécu il y a un an, on voudrait bien ne pas refaire les mêmes erreurs. Ce serait bien. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, déjà, on lâche prise sur les règles habituelles. Sur les horaires de coucher, sur les heures passées devant les écrans. Voilà. Il ne fait pas la peine d'essayer de garder ça. Ça va forcément voler en éclats. Ah, moi j'adore. C'est première règle, il n'y a pas de règle. On fait preuve de tolérance. Oui, c'est ça. On fait preuve de tolérance sur les petites manies de chacun. Parce que la cohabitation, ça passe aussi par ça. On accepte les petits défauts des autres. Et que c'est dur d'accepter les défauts des autres. Est-ce que tu parles très fort au téléphone ? Mais ouais, qu'est-ce qu'on parle fort en visio, mon Dieu. Et puis pour les adultes, il faut accepter l'idée qu'on sera moins efficace, moins productif au travail. Et on évite de faire des promesses aux collègues et aux patrons qu'on ne tiendra pas. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça ? Bon, mais ce n'est pas une raison pour vivre dans une maison désorganisée, déstructurée. C'est ça. Donc ce que je propose, c'est que là, après l'émission, toute la famille se retrouve autour d'un petit encas convivial. Et puis on fait le point sur ce qui s'est bien passé cette semaine, puis ce qui s'est moins bien passé. Le bruit, les journées sans fin entre le télétravail et le suivi de l'école à la maison. Le frigo qui se vide tellement plus vite qu'il se remplit. Ah, tu m'étonnes. Et les repas déstructurés. Et puis, on fait ça dans le cadre. Et après, on fait un petit tableau et on dit chacun ce qu'il peut faire. Comment chacun peut participer ? Déjà, on planifie les séances de télétravail et les séances de suivi des enfants. Oui. Donc entre les deux adultes, ils alternent. Oui, tu as raison. Et puis, chacun participe. Les courses, le ménage, les lessives, les préparations des repas. Tout le monde a le droit de jouer son rôle. Et puis ce qui est important aussi, c'est que ceux qui ont besoin d'être à l'écart ou d'être au calme, on leur aménage un petit coin pour qu'ils soient tranquilles. S'ils sont très bruyants ou s'ils ont besoin de se concentrer, il faut qu'ils aient leur coin pour eux. Ou s'ils sont très bruyants, tu as raison, parce que parfois, c'est nous qui avons besoin d'être tranquilles et l'autre, on le pousse. Et puis pour finir, du temps ensemble, on fait des pauses en même temps ensemble et là, on s'éloigne des écrans et puis on partage des jeux de société, de la cuisine. On va se promener, on joue dehors si on peut, ou de la lecture. Mais voilà, on se programme aussi des moments loin des écrans. Mais tu as raison, en fait, je viens de réaliser que ce n'est pas parce qu'on est ensemble sous le même toit qu'on fait des trucs ensemble. Il faut aussi qu'on recrée ces moments-là. Ah ouais, et on a su le faire il y a un an, donc je pense qu'on peut le refaire. Ça, c'est tous les conseils de Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Évidemment, vous retrouvez tout ce que Sophie peut vous apporter comme conseil sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. Et évidemment, sur l'instance centrale qui est hors de lisse.fr. Allez, tout de suite, on va vivre, la revivre même, la conquête de Preuilly, ces élections locales avec Sylvain Desclous, réalisateur de ce documentaire qu'on va découvrir dès demain soir, donc samedi 10 en prime time sur TV Tour. Ah ouais, prime time, je n'ai pas tout le temps l'occasion de le dire, c'est ça. Avant d'en parler, tout de suite, la bonne annonce. Je me sens plus au gilet jaune que Macroniste. La vie, c'est un combat continuel. Il faut toujours être en train de se défendre. Et ça, je sais faire. Oui, c'est-tu. Oui, c'est-tu. Il est quand même nettement mieux que l'autre. Et on va sûrement annoncer un beau gros truc. Mais on ne peut pas réaliser des projets si on n'en a pas. On a vite... Oui, non, ah oui. Voilà. Partez, l'himi. Moi, je l'ai vu. Vous, vous ne l'avez pas vu, mais je suis sûre que maintenant, vous avez envie de le voir. Elle est géniale, cette bande-annonce, Sylvain Desclous. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Elle vient d'où, cette idée de documentaire sur une élection locale, vraiment, à Preuilly-sur-Claire ? Déjà, moi, je connais bien Preuilly, parce que c'est un village dans lequel j'ai passé toutes mes vacances quand j'étais enfant et où habitaient mes grands-parents, dans lequel j'ai fait déjà deux films. Et là, l'an dernier, il y avait les élections municipales, avec cette particularité à Preuilly qui avait non pas une liste, non pas deux, mais trois. Et je me suis dit que ça allait forcément provoquer des choses intéressantes à filmer, que ça allait forcément frotter quelque part. Et qu'en tout cas, c'était l'occasion de découvrir trois candidats, parce que c'était des hommes, trois candidats différents, trois visions différentes, trois personnalités différentes, et je me suis dit qu'il y avait forcément une histoire à raconter à partir de l'accord. C'est sûr, c'est sûr, une histoire avec des personnages, même, là, on peut le dire, vraiment. Même si, bien entendu, rien n'est joué, on est sur un documentaire. Comment, justement, on réalise un film comme ça ? Parce que moi, ça m'a fait penser, en échangé, en préparant cette émission, ça m'a fait penser au documentaire animalier. On se dit, mais comment il a pu saisir ces trucs-là ? Comment est-ce que les lions se sont accoutumés ? Et là, comment les habitants de Preuilly et ses candidats se sont accoutumés à votre présence ? En passant du temps en amont, en passant beaucoup de temps physiquement, au téléphone, en rassurant les uns, les autres, en se faisant un petit peu oublier, à la fois moi, ma personne, et puis également l'équipe technique, alors qu'elle était assez réduite. Elle était réduite, vous étiez trois, c'est ça ? On était trois, un chef opérateur et un ingénieur du son. Et au bout d'un moment, après quelques semaines, des semaines de présence, tout ça, les gens nous oublient et puis ce qui se passe devant la caméra devient quelque chose de très naturel et nous, on est là pour capter ça. C'était génial. Ça a été facile. Ils ont accepté facilement de se laisser filmer ? Ils ont eu besoin d'être rassurés. Sur un point notamment, c'était que le film, et en tout cas mon point de vue, ne serait pas un point de vue moralisateur ou distant ou pire, caricatural. Ils ont eu besoin d'être rassurés sur le fait que le film que j'allais faire allait pouvoir fournir une photographie exacte, je ne sais pas, il y a toujours de la subjectivité là-dedans, mais en tout cas réaliste et loyal et fidèle à la réalité que vit le village. Ils l'ont vu, le film. Ils l'ont vu la semaine dernière, il y a deux semaines, oui. Les retours, c'est quoi ? Les retours, c'était, je pense qu'il y a eu l'effet un petit peu de se voir. Je me vois sur un écran. Mais ils étaient assez contents et assez fiers. Oui, il y a de quoi, parce qu'on est quand même dans une bienveillance, et ça on l'avait déjà vu avec un précédent film, dont on parlera à la fin. Qu'est-ce que vous avez appris sur la politique locale ? Parce que c'est quand même l'échelon local, c'est le cœur aussi de ce documentaire, parce que même nous, on le disait sur TV Tours, on est souvent mobilisés sur la métropole de Tours, sur aussi la grande ville de Blois, et nos petits villages, on en parle évidemment, mais on ne les voit pas de l'intérieur, comme ce documentaire. Qu'est-ce que vous avez appris en le filmant ? Il y a plein de choses, je vais synthétiser. D'abord, c'est cette méfiance, dis-à-dire la politique nationale. Chacun des trois candidats se définissait comme apolitique ou sans étiquette. Donc vraiment, on se tient à distance des grands partis. La deuxième chose, c'est une sincérité totale, une envie de changer les choses, un amour sincère du village, quelle que soit la vision qu'on défend. Et la troisième, c'est quand même, au niveau du village, une peur, une peur d'être délaissé, une peur de mourir, à l'image de pas mal de commerces, de centres-villes qui sont fermés, des habitations. Et puis, avec des dossiers qui traînent depuis des années, voire des décennies, comme on le voit dans le film, le village est traversé par des poids lourds, incessants, c'est très dangereux. Et le village, depuis 30 ans, 40 ans, n'arrive pas à faire politiquement, à peser pour que cette route qui coupe en deux soit déviée. Et j'ai appris ça, que les choses prennent plus de temps et que parfois, les gens qui habitent ont l'impression d'être loin des grands centres de décision, loin de là où ça se passe. Et pour terminer, on a dit, pourquoi Proyy ? Parce que c'est un village auquel vous êtes attachés, personnellement, avec des questions familiales. Et puis, les habitants vous connaissent aujourd'hui. Moi, je me souviens aussi, on s'est vus en 2019 pour ce film incroyable, La peau dure. Là, l'histoire continue. Maintenant, les habitants, alors là, on voit, c'était notre gérison, sa mobilette, bien entendu. Les habitants s'habituent, finalement, à ce que vous soyez là, vous fassiez partager leur quotidien. Parce que c'est ça aussi, la conquête de Proyy. Et en plus, avant La peau dure, j'avais fait un long métrage de fiction qui s'appelle Vendeur, dans lequel il y avait une semaine de tournage qui se passait à Proyy. Alors, je ne sais pas s'il s'y habitue. Avec une belle distribution. Je ne sais pas s'il s'y habitue. En tout cas, je sais que j'ai pu tourner un peu comme je voulais et que j'ai rencontré beaucoup de sourires et beaucoup de bienveillance. C'est votre labo, un peu, maintenant, Proyy. Puisque vous montrez des images de La peau dure avec Gérard. Alors, bon, petit message un peu triste, mais vrai que Gérard, il nous a quittés il y a trois semaines. Oui, je le savais, mais c'est pour ça que je voulais mettre ces images, parce que je trouve que c'est un joli hommage et ce film était formidable. Merci beaucoup, Sylvain Desclous, d'être venu parler de la conquête de Proyy sur notre plateau. Je vous rappelle que le documentaire, il passe demain, samedi 10 avril à 21h en prime time sur TV Tourval de Loire. Rediffusion, séance de rattrapage le dimanche 11 à 14h et à 20h sur TV Tourval de Loire. Je vous rappelle qu'on est sur la chaîne 37 de la TNT. Et la 30 de votre box, tout de suite, on parle de concerts. Et ouais, c'est possible. Dans la Bourboche, ça continue. Ludo va nous en parler. Les concerts, c'est possible, mais... Mais... Il y a plein de contextes. Il y a quelques jours, il y a une plateforme qui a débarqué sur l'Internet, c'est gotclub.org. Qu'est-ce que le Got Club ? Le Got Club, en fait, c'est justement une plateforme qui permet de mettre en lien des artistes et des hôtes ensemble pour organiser des petits galas chez eux, des petits concerts. C'est pas forcément que de la musique, d'ailleurs. C'est ouvert en toute forme artistique. Non, c'est vrai. J'ai dit concerts, mais ça peut être une performance de théâtre, ça peut être ce qu'on veut, en fait. Ça a été lancé autour de beaucoup de groupes de projets musicaux au départ, mais c'est ouvert à toute discipline artistique. Donc, cette plateforme permet de mettre en lien des artistes et des hôtes avec des règles, un fonctionnement. Il y en a 13, c'est ça ? Il y a 13 règles. 13 règles. La première, c'est la première règle du Got Club, il est interdit de parler du Got Club. Donc, vous n'avez rien entendu sur cette antenne, bien entendu. Petite référence à Fight Club. À Fight Club, bien entendu, à ce film culte. Alors, quand on formule ça, c'est qu'il est interdit de parler de son propre club. On peut parler de la plateforme Got Club, mais pas de son propre club qu'on va fonder. On peut fonder le Kiwi Club, le... Le Sylvain des Clous Club, c'est ça. On peut, le Hordolis Club, tout ce qu'on veut. Donc, il y a toute une logique derrière de ne pas faire de communication dessus, de ne pas faire de photos de l'événement pour que chacun puisse en profiter pleinement. Quelque chose d'assez sociétal, en fait. Le but de ça, c'est de donner de l'amour, un peu du contact humain, de ce qui manque un peu dans un climat un peu morose. Donc, c'est le but un peu de toute cette initiative. C'est ça. Mais alors, du coup, on a le droit, en fait, de faire des concerts chez soi ? En fait, ce n'est pas interdit. C'est un peu compliqué à comprendre. On est dans la zone grise, un peu, là. Ce qui est interdit en ce moment, les ERP, les établissements recevant du public, les salles de concert, les salles de théâtre, elles ne peuvent pas recevoir du public. Chez soi, il y a une recommandation d'être assise, mais ce n'est pas une obligation. Pas d'interdiction, c'est ça. Donc, sur le site, il y a aussi toutes les mesures sanitaires à suivre pour que ça se passe, avec une jauge sensée, contrôlée, pour ne pas qu'il y ait de débordements. Tout est fait de manière sensée. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans la responsabilité quand même. Ce n'est pas on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas d'interdiction de le faire, mais dans des règles sanitaires respectées, avec des mesures normales. En ce moment, on va dire, on n'est pas dans l'inconscience. On n'est pas dans une incitation à désobéir. Le but, c'est de créer un moment convivial aussi, tout en faisant attention, bien évidemment, à tout ce qui est lié du contexte sanitaire. Finalement, c'est une boîte à outils pour pouvoir faire un concert chez soi dans des mesures. Dans des bonnes conditions. Ce n'est pas forcément évident pour quelqu'un de mettre en place un concert. On se dit, c'est un peu compliqué. Là, c'est dans des formules très simples. On n'est pas sur un format festival. On fait attention, bien évidemment, au voisinage. On respecte, ça se fait dans le respect aussi. Et on peut voir des exemples. Il y a eu, le 27 mars dernier, une vingtaine d'artistes qui sont passés comme ça dans divers lieux. C'est dans divers lieux sur Tours, là, précisément. Une vingtaine d'artistes. Donc, en ce moment, les artistes, on les retrouve plutôt dans des lieux de résidence. Oui, c'est vrai. Ouvertes à certains professionnels. Aux professionnels, en fait, c'est ça, du secteur. Et nous, le public, on ne peut pas les voir. Non, et là, ça permet, les artistes sont aussi demandeurs de ça, du contact, de transmettre leurs performances à un public réceptif. Et c'est ouvert à la fois aux pratiques amateurs jusqu'aux projets professionnels, bien entendu. Je vous rappelle le site, c'est www.goatclub.org. Cette plateforme, donc, qui est une boîte à outils géante pour pouvoir faire des petits micro-concerts chez soi ou autres performances artistiques, bien entendu. Rendez-vous sur ce site. Merci beaucoup, Ludo, de nous en avoir parlé. Allez, c'est la fin de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, les amis. Merci, Sophie. Rendez-vous sur ordolys.fr. Merci beaucoup, Sylvain Desclous. C'était un plaisir de se retrouver en plateau. Rendez-vous demain soir à 21h sur TV Tour Val-de-Loire pour découvrir à la conquête de Pruy. Et merci à toi, Ludo. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur TV Tour Val-de-Loire. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501